Musique Alors on en était à dire que les coordonnées à avoir déterminé les coordonnées du vecteur vitesse sur l'axe OX et l'axe OY, avec VX et VY étant déterminées par les primitives des coordonnées du vecteur accélération. Alors là on n'a pas terminé, l'étude n'est pas complète, vu que C1 et C2 sont des constantes qu'on va déterminer à l'aide des conditions initiales. Alors les conditions initiales, ici, c'est lorsqu'on lâche l'objet. Lorsqu'on lâche l'objet, on l'a lâché sans vitesse initiale, pour ce cas-là. Ça veut dire quoi sans vitesse initiale ? Ça veut dire que le vecteur vitesse à l'état 0, à t égale à 0, il valait 0. Alors comme c'est un vecteur, il faut bien faire attention, lorsqu'on note un vecteur, si on met un vecteur d'un côté du signe égal, on en met un deuxième aussi de l'autre côté. Donc là, ça veut dire que le vecteur vitesse sur l'axe OX, il vaut 0, et sur l'axe OY, il vaut 0. Donc on a deux coordonnées qui valent 0. Alors on va adapter les conditions initiales, ici. Donc ça, on est bien d'accord, c'est quel que soit le temps. On peut suivre la vitesse de notre balle, de notre objet, à quel que soit l'instant, la date. Donc là, on va se dire, si tout ça, c'est valable, quelle que soit la date, c'est valable aussi à t égale à 0 seconde. Donc on se dit, à t égale à 0 seconde, on va remplacer, ici, lorsqu'il y a un t par 0 seconde. Donc on a VX, V sur X, qui vaut C1, cette constante qui vaut à t égale à 0, 0. Donc on l'égalise, on l'identifie avec les conditions initiales. La deuxième coordonnée, donc on est à t égale à 0. V sur Y, à t égale à 0, on prend l'équation qui est valable, quel que soit le temps, et on remplace t par 0. Donc on va le faire, moins G fois t égale à 0 fois 0, plus une constante C2. Et VY à t égale à 0 vaut 0. Ce sont nos conditions initiales. Donc on remplace tout ça, on l'identifie, pardon, par 0. Donc là, on a rapidement la première constante, qui vaut 0, et la deuxième constante, qui vaut également 0. Donc là, c'est un cas qui est simple, et qui nous donne une méthode pour suivre la vitesse, et donc, par ailleurs, le vecteur position de la balle, quel que soit l'instant. Donc là, comme on a C1 qui vaut 0, C2 qui vaut 0, qui a été déterminé par les conditions initiales, on revient à notre expression du vecteur vitesse, avec les coordonnées, et on donne quelque chose de complet, à savoir, une autre accolade pour les deux coordonnées, VX qui valait C1, qu'on avait déterminé un peu par hasard, mathématiquement, dans nos conditions initiales, ça vaut 0. VY qui vaut moins GT, là, on ne remplace pas T par 0, puisque c'est quel que soit l'instant, plus cette constante qui a été déterminée à l'aide des primitives, qui vaut 0. Cette constante-là a été déterminée avec les conditions initiales. Donc, plus 0, on ne le met pas pour ne pas alourdir nos équations. Donc ça, c'est la détermination, à chaque instant, du vecteur vitesse. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste pour finir complètement cet exercice ? À chaque instant, on voudrait suivre la position de la balle. Là, on a à chaque instant sa vitesse, et donc, ensuite, on se dit, eh bien, la balle, à chaque instant, où elle est ? Et ça, ce sont les coordonnées du vecteur position. Alors, le vecteur position, la balle, elle est représentée par le centre, son centre étant noté G sur le schéma. Donc, le vecteur position de la balle, on va le noter OG. Alors, O, c'est le centre de notre repère, et G, c'est la position de la balle à chaque instant. Donc, on sait, autre relation qui est importante, que vous avez vu en cours, que le vecteur vitesse se définit par la dérivée par rapport au temps du vecteur position, OG. Et donc, deuxième relation importante qui va nous être utile pour déterminer les coordonnées du vecteur position. Alors, je vais encore effacer le tableau, et puis, on fera la dernière partie pour déterminer les coordonnées du vecteur OG. Sous-titrage Société Radio-Canada et puis, on va le voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada